Pays d'Afrique de l'Ouest, le Niger est limité au nord par la Libye et l'Algérie, au sud par le Nigeria et le Bénin, à l'ouest par le Burkina Faso et le Mali, et à l'est par le Tchad. La capitale du Niger est Niamé, pays enclavé et s'étend sur 1,267,000 km². La population est estimée à plus de 16 millions d'habitants. La jaune féminine représente 50,14% des 16 millions de Nigériens. Les deux tiers du Niger sont occupés par le désert. C'est un pays continental qui n'a aucun débouché sur la mer. Le cours d'eau permanent le plus important est le fleuve Niger, qui traverse l'ouest du pays sur une longueur de 500 km. On compte aussi plusieurs autres cours d'eau, ainsi que le lac Tchad. Le Niger présente une grande diversité culturelle. On dénombre 9 grands groupes ethniques, Aoussa, Zarma, Touareg, Kanourie, Arabe, Toubou, Gomonté, Pols et le Boudouma. La force de la cohésion sociale au Niger est sans doute le cousinage à plaisanterie, qui permet aux différents groupes de se critiquer entre eux sans heurts. C'est un excellent moyen de résorber les problèmes interethniques, et cela fait de la société nigérienne une société tolérante. Chaque groupe a sa langue propre et la langue officielle est le français. Le Niger est un état laïque, mais l'islam est pratiqué par plus de 98% de la population. L'économie du Niger connaît une forte croissance soutenue par des potentialités minières, pétrolières, hydriques, agricoles, forestières et touristiques. L'agriculture continue d'occuper une place prépondérante au sein de l'économie nigérienne. La quasi-totalité des terres cultivées est occupée par les cultures pluviales. L'arachide, le coton et l'oignon sont les principales cultures destinées à l'exportation. L'élevage, quant à lui, constitue la deuxième filière d'exportation après l'uranium, car il est le principal fournisseur de la sous-région en viande et en bétail. Pays minier par excellence, le Niger regorge d'énormes d'isomants d'uranium, charbon et manganèse. Dans la partie nord, le fer, le phosphate et l'or dans sa partie ouest. Troisième producteur mondial d'uranium après le Canada et l'Australie, le Niger exporte la quasi-totalité de sa production vers la France et le Japon. Il existe également d'importantes ressources minières inexploitées. Avec une production de 20 000 barils de pétrole par jour, depuis qu'elle a commencé en 2011 à exploiter le champ d'Agadem dans l'est du pays, la raffinerie de Zander a atteint un potentiel d'un milliard de barils, selon le gouvernement, qui entend exporter le pétrole à l'horizon 2016 en utilisant un pipeline reliant le Tchad voisin à l'Atlantique, dit à le Cameroun. Le Niger est riche de vestiges paléontologiques et archéologiques, parfois remarquables. Plusieurs cimétières de dinosaures sont disséminées dans le désert, notamment un site près de la falaise de Sigidit, au sud d'Agadez. Le musée national Boubouhamma de Niamé, le plus important de l'Afrique de l'Ouest, comprend un pavillon réservé à ce thème, ainsi qu'un important parc zoologique. Le pays partage avec ses voisins de l'Ouest le parc du Drévé, avec une superficie de plus de 10 000 hectares. Il est l'un de plus grand d'Afrique et compte une quantité considérable d'espèces d'animaux. Il est reputé pour ses grands mammifères. Il constitue un abri pour la dernière population connue de girafes et un habitat pour quelques-uns, parmi les derniers éléphants sauvages d'Afrique occidentale. Le massif de l'Aïr au nord du pays et le désert du Sénéry abrutent de nombreuses gravures rupestres, comme les girafes de Dabou. Cette richesse anthropologique a permis à la principale ville du nord du pays, Agadez, d'être classée patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à son imposante mosquée mythique et son ancien palais du Surtana de l'Aïr. Le pays est reputé pour sa très forte influence artistique et est devenu un pôle d'attraction des Tours, principalement occidentaux, qui s'approprie des articles produits par des artisans locaux, dont le plus célèbre est l'Amoura d'Aïr. Sous-titrage Société Radio-Canada